Vous connaissez la voix, vous connaissez la voix, vous connaissez la voix ! Bienvenue les rois et les reines ! Alors bienvenue pour cette petite capsule qui vous demande qu'est-ce que vous avez envie de dire avec votre voix ? Oui, qu'avez-vous envie de dire avec cette voix qui est votre signature unique ? Vous êtes venu sur terre avec cette vibration qui est la seule, vous vous rendez compte avec toutes les combinaisons qui existent, votre voix, votre ADN de personnalité ne ressemble à aucune autre. Maintenant, demandez-vous ce que vous en faites au quotidien. Posez-vous cette question vraiment sincèrement. Qu'est-ce que j'ai envie de dire avec ma voix ? Et pour pouvoir le savoir, demandez-vous qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Quand une conversation commence, quel est le sujet qui fait qu'à tous les coups vous allez faire « Hum, hum, j'ai envie de participer, j'ai des choses à dire, j'ai envie de dire ce que je pense là-dessus » Ou bien vous êtes sûr que c'est vous qui allez alimenter ce sujet pour qu'il s'élève un petit peu. Posez-vous cette question et puis aussi demandez-vous comment vous utilisez déjà votre voix aujourd'hui. Est-ce que vous êtes de ceux ou de celles qui font des compliments régulièrement ? Est-ce que vous êtes de ceux ou de celles qui disent « Ben il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Allez, on se lève, allez, on y va tous ensemble. » Ou bien qui disent « Ben, vas-y, fais pas de vagues. » Qui disent « Ben quand même les animaux, ça compte. » Ben écoute, la nature, c'est ce qu'il y a de plus important. Écoute tes émotions, c'est ça qui compte. Écoute ton corps, c'est très important. Entendez le genre de phrases que vous répétez le plus souvent dans la journée ou que vous avez envie de dire. Parce que parfois on n'y est pas encore. Un artiste en devenir, parfois il sait à peu près le discours qu'il a envie de donner et ce qu'il a envie de partager avec son public, mais il n'est pas encore sûr de son message. Or, les artistes, ce qui est important, que vous soyez artiste, amateur ou simplement quelqu'un de créatif qui aime aller dans la vie, ce qui est important, c'est que vous sentiez dans votre cœur ce pourquoi vous êtes venu sur cette belle planète bleue. Sentez-le. Et peut-être que le fait de le sentir, ça va changer votre voix. Certaines personnes ont la voix qui se transforme en fonction de l'environnement de travail. Évidemment, si vous êtes professeur de gym et que vous faites du plein air, vous allez être obligés de crier pour vos élèves. Il y a certains endroits, dans des hôpitaux, où vous vous occupez des gens, vous leur tenez la joue, vous leur tenez la tête et vous apprenez à faire un petit falsetto. Vous vous rappelez le falsetto ? C'est quand on envoie sa voix avec beaucoup d'air. Ah ouais ! Donc, vous apprenez selon votre environnement. Mais peut-être que vous pourrez vous rendre compte que vous avez choisi votre environnement aussi en fonction de votre voix. Donc, la question que je vous pose, et je vous demande d'y répondre dans les commentaires ici, c'est comment avez-vous envie d'utiliser votre voix ? Bon, allez, moi je commence. J'aime utiliser ma voix pour dynamiser les gens, leur dire à quel point ils sont créatifs et combien on compte sur eux pour changer le monde. J'aime utiliser ma voix pour chanter, pour chanter la paix, pour chanter l'amour, pour chanter l'enthousiasme d'être ensemble et de construire un monde nouveau. J'aime utiliser ma voix pour consoler. J'aime utiliser ma voix pour faire prendre conscience aux gens des petites choses qui sont à l'intérieur et qui peuvent devenir des grandes choses à l'extérieur. J'aime utiliser ma voix pour dire je t'aime à tous les règnes de la nature, à une fleur, à une pierre, à ce nuage qui passe, à cet animal, à cette coccinelle, à mon petit chaton et à toi, roi, reine, artiste. Mettez-moi dans les commentaires j'aime utiliser ma voix pour ou j'ai envie d'utiliser ma voix pour. Ça, c'est votre première signature d'identité, d'identité vocale et d'identité personnelle et encore plus d'identité d'artiste. À bientôt les rois et les reines. Je lirai avec grand plaisir vos commentaires. Vous mettez un petit pouce j'aime, vous transférez cette vidéo. Si vous savez que quelqu'un en a besoin et vous vous abonnez, évidemment. Je sais que vous êtes abonné, mais ceux qui ne l'ont toujours pas fait, bing, bing ! On clique sur la cloche pour recevoir en premier mes vidéos. À bientôt. Vos collègues, vos collègues, vos collègues ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada